Gérard Depardieu n'en finit pas de faire réagir, de faire réagir les féministes, de faire réagir également le monde du spectacle, des artistes, des personnalités parfois qui prennent fait des causes pour Gérard Depardieu ou au contraire qui dénoncent ce comportement. Je reçois Macha Meryl, bonsoir Macha. Bonsoir Olivier. Et puis nous sommes aussi avec l'avocate au barreau de Paris, Janine Bonajouenta. Bonsoir Maître. On se souvient de vous puisque vous avez été notamment l'avocate de Jacqueline Sauvage et vous êtes investie dans cette lutte contre les violences conjugales. Macha Meryl, Gérard Depardieu, vous auriez pu signer la tribune de soutien à l'acteur ? On ne me l'a pas demandé mais j'ai été très étonnée par cette pétition. Je ne l'aurais sûrement pas signée. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une procédure en cours. En plus, qu'est-ce que vous voulez ? C'est trop tard. On ne tire pas sur une ambulance. Gérard, on le connaît depuis des années, ça faisait rire tout le monde. Il est comme ça. S'il a un comportement gagantuesque avec les femmes, ça le regarde. Moi, ce pourquoi je lui en veux, c'est qu'il ait pris le passeport russe. Pour faire des affaires. Et que cette amitié avec Poutine, d'ailleurs, il a peut-être un peu regretté à un moment donné. Il l'a dit, oui. Il l'a dit au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il l'a fait et à ce moment-là, personne ne s'est étonné. On a trouvé que c'était sympathique. Vous savez que moi, j'ai un souvenir de Gérard. C'était au Maroc. Le roi du Maroc nous avait reçus au palais. Il y avait une réception. Et il est arrivé avec trois quarts d'heure de retard. C'était assez habituel chez lui. Quelqu'un dans l'assistance a dû dire, ah bon, ce n'est pas trop tard. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a uriné sur le premier rang des spectateurs. Bon, les gens rigolaient parce qu'il fallait mieux rire. Moi, ça ne m'a pas du tout fait rire. Et je trouve que si à ce moment-là, il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y avait eu, je ne sais pas quoi, un consul de France ou un ambassadeur de France pour lui remonter un peu les bretelles, là, j'aurais été satisfaite. – Ma chère, vous êtes en train de dire que finalement, on l'a laissé faire, dire, se comporter. – Depuis des années. – Pas d'une façon très élégante, voire pire, puisqu'il est accusé aussi de viol. Et que si jamais les gens avaient dit stop, ça serait arrêté ? – Je ne sais pas. Mais enfin, que quelqu'un dise quelque chose. – Mais il y a une sorte d'impunité qui était installée autour de lui ? – Voilà, il était devenu sympa. Écoutez, moi, j'ai fait les grosses têtes pendant 33 ans avec des gens qui, je vous jure, étaient, sur le plan de la misogynie, Péroni, Carlos, Kersozon, et ma vie, c'était quand même pas de la dentelle. Mais j'y allais justement parce que j'étais celle qui était choquée. Et on me disait, mes copains intellos me disent, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? C'est vulgaire, c'est macho. Ben justement, j'y allais pour ça, pour être le contrepoids, et aussi, quelquefois, je dois vous dire, ça me faisait beaucoup rigoler. Mais c'est une tradition française qui a toujours existé, la gauloiserie. D'ailleurs, je me dis, pourquoi est-ce que nous, les femmes, on n'invente pas la féminerie avec des blagues sexuelles au dépend des hommes ? – Sauf que, de par Dieu, on ne lui reproche pas seulement de la gauloiserie ou d'être graveleux. – Non, là, il y a un procès. – Il n'ira pas en prison parce qu'il a été graveleux. En revanche, il y a quand même une mise en examen pour viol et il y a des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. – Et justement, moi, j'ai trouvé cette... Ils ne réfléchissent pas, mes camarades du show business. Il y avait quand même des mesures à prendre, des délicatesses à avoir, un mot de regret et d'excuses de sa part à lui et de la part aussi de tous les gens qui l'ont côtoyé et qui, depuis des années, tolèrent son comportement. Il est sympathique, il est talentueux et tout ce que vous voulez, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. – Le monde du cinéma devrait un peu faire son mea culpa ? – J'ai trouvé, là, vraiment que ce n'était pas digne. Ce n'était pas digne de nous, de cette profession, d'agir comme ça. – C'est du corporatisme ? – Voilà, du copinage. C'est-à-dire que tous les gens qui ont signé sont des gens qui ont tourné avec lui, qui ont été... Je comprends très bien, mon pote Pierre Richard, je ne comprends pas qu'il ait signé ce truc-là. Bien sûr, c'est son ami, mais il n'empêche que là, il y a des conditions qui font qu'il faut avoir un peu d'égard. – Et la tribune s'appelle « N'effacez pas Gérard Depardieu ». – Mais on ne l'efface pas, regardez, on ne fait que de parler de lui. – Oui, parfois, on ne parle pas de lui en bien. – Mais peut-être que ça lui fait plaisir qu'on parle de lui quand même. – Il est parti se réfugier en Belgique, je ne suis pas sûr que... – Eh bien, écoutez, peut-être que c'est ce qu'il a de mieux à faire, parce que franchement... Mais en plus, ce grand talent, ça fait quand même un petit moment que ça n'est plus le grand acteur que nous aimons, que nous avons aimé. Non, cette pétition, elle m'a un peu irritée et un peu choquée. – Alors, nous sommes aussi avec vous, Maître Bonagienta. Que pensez-vous, justement, de cette guerre des tribunes ? Parce que maintenant, c'est quasiment tous les jours qu'il y a des tribunes. – C'est la guerre des tribunes. Moi aussi, je suis comme Masha Meryl, ça m'a choquée, parce qu'on ne prend pas la parole, on mélange tout, on est en train de tout mélanger. C'est un génie, c'est un génie, effectivement. Il est sensible, il a joué merveilleusement bien. C'est un monsieur qui mérite, effectivement, de l'attention, de la vénération, en tant que comédien, en tant qu'acteur. Mais en tant qu'homme, c'est un autre problème. On ne peut pas nier qu'il est grossier, mais au-delà de la grossièreté, qui est d'ailleurs, qui n'est pas propre à lui seul, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens qui le sont, qui l'ont été dans l'ancienne génération encore plus, je dirais. On s'étonne aujourd'hui de voir sa comportement, mais des comportements comme ceux-là, il y en a eu beaucoup. C'est Judith Godrej, qui a dénoncé, effectivement, que lorsqu'elle avait 14 ans, elle était avec un homme de 40 ans, et tout le monde laissait faire, et bien d'autres encore, et on en a des exemples tous les jours. Mais aujourd'hui, comme vous le disiez, si justement, il y a une mise en examen, il y a eu des plaintes, des femmes qui ont parlé, on peut supposer qu'elles disent la vérité. La justice le dira, il y a une instruction qui est en cours, on va faire une enquête, on va interroger des personnes qui l'ont côtoyée, qui ont côtoyé ces jeunes femmes, et on verra. Ça vous a choqué, le président Emmanuel Macron, qui prend cette écosse pour Gérard Depardieu ? Bien sûr, il ne l'aurait peut-être pas fait pour tout le monde. Effectivement, il n'a pas parlé des femmes qui ont subi peut-être des violences, et en tous les cas des viols. Pas un mot pour ces femmes. Alors, effectivement, il y a une présomption d'innocence, je suis d'accord, je suis la première à le dire, puisque je suis avocate. Mais en tant que présomption d'innocence, lorsqu'il s'agit d'un acteur très connu, j'ai l'impression quand même que c'est un peu le revers de la médaille, quand on a une personnalité publique. C'est le revers de la médaille, mais ça serait peut-être vous, vous auriez... Quand les violences judiciaires arrivent, tout le monde les connaît, et la présomption d'innocence, ça n'existe plus vraiment. Oui, peut-être, mais en attendant, aujourd'hui, il y a une justice, et Emmanuel Macron n'a pas à se prononcer là-dessus. Je voudrais un instant prendre la défense du président Macron. La façon dont il a raconté ça, c'était une façon de dire, je ne prends pas cette chose au sérieux, cet homme n'est pas à prendre au sérieux. Ça aurait été un politique ou un homme d'opinion, il aurait peut-être été plus sévère. C'était une façon de dire, bon, ben allez, voilà, un acteur, c'est jamais qu'un acteur. Ça ne m'a pas fait plaisir, parce que moi, je pense que j'ai une très haute idée de ma propre vie d'actrice, et je pense que nous sommes des exemples. Mais c'était ça qu'il a dit, le président. Il a simplement dit... Il n'y a eu raison de le dire. Il ne fallait pas, je vous répète, c'est trop tard, plus maintenant. Il a fait ce qu'il a fait, son œuvre existe, Depardieu, maintenant, laissons le cuveur. Je crois qu'il ne faut pas être dans le déni ni dans la banalisation, ce n'est pas possible. Il y a certains artistes qui continuent d'apporter leur soutien à Gérard Depardieu. Dans quelques minutes, je recevrai Yvan Attal, qui a signé cette tribune. Je voudrais vous faire écouter Patrick Chénet. Lui réagit aux propos tenus par Gérard Depardieu dans ce fameux complément d'enquête, dans ce fameux reportage en Corée. Ce n'est pas si grave. On a voulu en faire un truc grave parce que cette petite fille, cette jeune fille était à 100 mètres et que lui, il continue son barateur dans son coin. Il va à fond. Voilà. Ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça me dérange cette histoire depuis 15 jours, 3 semaines, que ce truc qui est haut en couleur, qu'on connaît sur le plateau de cinéma, qui est dans l'outrance, dans la provocation. Ça fait partie de son personnage. Il fait sauter les digues. À la limite, il ne s'en rend même pas compte. Il va jusqu'au bout. Il n'est pas bien pensant. Il y va à fond. Et que ça en fait un coupable idéal, ça n'a rien à voir. Un coupable idéal. C'est que les temps ont changé et que les femmes ne sont plus les femmes d'une certaine époque qui devaient subir tout ça. Vraiment, il faut voir ça. Et je pense que l'intelligence d'un grand artiste, c'est de continuellement s'adapter au temps et à son époque. Il ne s'est pas adapté. – C'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de fractures générationnelles. On a mentionné que la moyenne d'âge est assez élevée. – Absolument. – Mais vous, justement, vous avez à peu près le même âge que ceux qui… – Oui, même plus que ça. Et ne dites pas de mal des 83 parce que j'ai 83 ans. – C'est l'âge d'Alain Duhamel, vous voyez. Au contraire, on l'adore. Mais vous n'êtes pas dans cette génération-là. – Je prétends avoir évolué. Moi, ce que je lui reproche un peu. à Gérard, c'est qu'il a eu des chances extraordinaires. Il a rencontré les plus grands cinéastes, les écrivains, Marguerite Duras et Jean Genet. Il n'a pas évolué. Sean Connery, qui était un voyou de banlieue de Manchester, il a été enobli par la reine à la fin de sa carrière parce qu'il est devenu un grand seigneur. Et je pense qu'il a loupé des occasions quand même de donner une image qu'avait Jean Gabin, qu'avait De Funès à la fin de sa vie, qu'avait Gérard Philippe, évidemment. – Il aurait pu être un peu le patron du Séma français. – Être plus que ça. Être un homme un peu exceptionnel. Voilà. – Et il a loupé. – À mon avis, il a loupé le coche. Bon, ça l'amuse peut-être d'être comme ça, fidèle à son enfance. Mais je pense que le beau de la vie, c'est de changer. – C'est dévolué. – Charlotte Ramping, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais elle défend plutôt Gérard Depardieu. Alors elle n'a pas signé la tribune, mais on l'a contactée. Et elle a bien voulu nous envoyer ce petit message pour expliquer le fond de sa pensée. Donc elle explique, voilà, je souhaite juste être présente en silence avec d'autres de mon métier pour mon soutien au grand artiste Gérard Depardieu, pas pour justifier ou condamner une conduite suspecte, mais pour honorer son immense talent qui est indéniable d'une beauté, d'une sensibilité rare au cinéma et au théâtre. – Rien à dire. On est tous d'accord. On est tous d'accord. – Mais ce n'est pas le problème, en fait. – Ce n'est pas le problème. On est en train de semer la confusion. – Voilà. Enfin… – Et justement, Gérard Depardieu, il devait servir de vecteur, d'exemple pour la jeunesse, justement, parce qu'il a une parole et on l'écoute. Et il se doit, justement, d'être irréprochable. – Mais sa grossièreté et son ivrognerie est quand même déteint un peu sur son talent. Parce que moi, je trouve que dans les derniers films, franchement… – Voilà. Vous avez parlé. Vous dites ivrognerie. C'est vos termes. Mais peut-être qu'il n'y a pas aussi ce problème d'alcool qui fait qu'à un moment donné… – Oui. Il y a beaucoup de gens. Écoutez, Richard Burton, il était un grand alcoolique, mais il n'a pas… – Vous êtes sûr de ça ? Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. – Alors, c'est peut-être ça aussi. Maintenant, les choses sont ça. – Pardon, mais je ne sais pas. Mais à son âme, Richard Burton, et peut-être que si on avait enquêté sur l'avis de ces grands comédiens, peut-être qu'aujourd'hui, on serait effarés de ce qu'ils pouvaient faire. – J'ai un ami cinéaste qui se reconnaîtra, qui a dit « Mais moi, je dois être tout le temps ivre parce que tous les grands Anglais sont tout le temps ivres. Les grands Irlandais. » Alors, bon. Mais c'est une légende qui, d'ailleurs, fait mal au foie et je pense que… J'espère que Gérard est en bonne santé. Et je ne suis pas du tout sûre de ça. Voilà. – D'accord, mais ce qui peut choquer quand même dans cette affaire Depardieu, c'est qu'il y a une instruction. Il y a des gens qui parlent. C'est normal. Il faut les écouter. Mais aussi, il y a un homme qui, finalement, est déjà un peu condamné socialement, Gérard Depardieu, qui ne peut pas tourner. Il n'y a pas un film qui va se monter avec Gérard Depardieu. Même, il y a certaines chaînes publiques qui hésitent à montrer les films. La RTBF a annoncé aujourd'hui qu'il ne montrerait que des films où il a le second rôle. Bon, c'est un peu bizarre. – Écoutez, il n'a plus besoin de ça. – C'est peut-être même un peu hypocrite comme décision. Mais est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle la cancel culture ? C'est-à-dire qu'on veut effacer Gérard Depardieu avant même qu'il soit jugé ? – Non, non. On ne l'efface pas. On ne l'effacera jamais puisqu'il a eu des rôles qui sont vraiment emblématiques. – Mais est-ce qu'on va les revoir, ces films ? – Bien sûr. – On peut toujours les revoir, bien sûr. – Vous savez, les films, ils ont une vie. Moi, je sais qu'il faut 50 ans pour qu'ils arrivent à être vraiment d'échelle-œuvre indiscutable. Mais il en a fait quelques-uns, tous les films de Piala. Vraiment, c'est une grande figure du cinéma. Et Cyrano, bien sûr. Mais Cyrano, merci Rostand, parce que s'il n'y avait pas eu un texte et s'il n'y avait pas eu dans tous ces films qu'il a fait des metteurs en scène, des équipes, des producteurs de jour. – Il faut toujours un bon texte et un bon metteur en scène, d'accord. – Non, il a vendu sa collection, il a vendu ses tableaux, il change de vie. Écoutez, il est arrivé un moment où il peut peut-être faire autre chose. Je ne suis pas inquiète sur son… – Vous pourrez rester un peu avec moi, Machin ? – Volontiers, si vous m'allez. – Parce que je vous dis ce qui se passe. Yvan Attal, qui était dans les coulisses, écoutez ce que vous étiez en train de dire. Donc il aimerait bien dialoguer avec vous. – Ah, bah non. – Donc on va le faire rentrer. On va écouter tout d'abord quelques réactions comme ça de citoyens et citoyennes sur l'affaire Depardieu et puis on fait rentrer Yvan Attal. – Des propos qui sont condamnables, ça a largement été illustré. Et le fait qu'il est diffusé quelque part, bon, ça retire la présomption d'innocence qu'il y a et qui est garantie par la justice. Mais en même temps, ça permet de mettre à jour quelque chose qui est complètement couvert par une industrie depuis des années. – Moi, j'attends personnellement que la justice soit… qu'il va dire son mot, quoi. Voilà ce qu'il savait, si c'est vrai ou pas, tout d'abord. – Chaque fois, on entend « oui, mais tout le monde le savait » dans le milieu du cinéma et compagnie. Là, il faudrait peut-être déjà commencer à dire à ces personnes-là qui ne sont pas toujours très correctes, les remettre en place dès le départ. – Bonsoir Yvan Attal. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Vous avez entendu ce que disait Macha Méry ? – Malheureusement, non, parce que je viens d'arriver, donc je n'ai pas entendu ce qu'elle disait. – Alors, Macha était plutôt… elle expliquait qu'elle n'aurait pas signé cette tribune, parce que… – On ne m'a pas demandé, mais j'étais étonnée quand même. – Voilà. – Parce qu'il faut aujourd'hui penser aux victimes ? – Il faut réfléchir un peu. D'abord, il est en examen. Il y a une procédure en cours. Et ensuite, quoi ? Un sort spécial ? Vous savez, le taxi qui m'a amené, le taxi m'a dit « de toute façon, il n'aura rien, il va payer un peu et puis on va l'exenter ». C'est regrettable. Je trouve qu'il est injusticiable comme les autres. Et il y a trois plaintes. Je suis désolée. On ne peut pas parler de ça comme ça, comme s'il n'y avait pas une procédure en cours. Je comprends très bien les féministes. Moi, je ne suis pas de… – Pourquoi vous avez signé cette tribune ? – Non, non, mais je vais vous répondre. Et si je suis là, je vous remercie, moi, de m'inviter, parce que j'ai un malaise. Moi aussi, j'ai un malaise. J'ai un malaise parce que j'ai signé cette pétition qui ne me va pas totalement. Mais je l'ai signé parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que ce qui me dérangeait dans cette pétition. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux gens qui ont écrit cette pétition. Je leur ai demandé de reformuler des choses, de parler de certaines choses. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. – Qu'est-ce qui vous gênait simplement dans la pétition ? – J'y viens. Mais je vais vous expliquer quand même ma démarche. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour dire que pourquoi, au-delà de cette pétition qui ne me va pas complètement, j'ai signé. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Cet homme, avant d'être un acteur, aussi grand acteur qu'il soit, il est un citoyen lambda. Et on lui réserve un sort qui n'est pas le sort qu'on réserverait à n'importe quel citoyen lambda. parce qu'il est un monstre sacré. Mais moi, je m'en fous qu'il soit un monstre sacré. Avec toute l'admiration que j'ai pour Depardieu. Pas question non plus de dire que je n'ai pas d'admiration pour l'acteur qu'il est. C'est le plus grand acteur, un des plus grands acteurs du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le droit de ne pas être lynché publiquement depuis des mois, des mois, des mois. C'est tous les jours dans les journaux. Et c'est justement parce qu'il y a une instruction qu'il faut laisser la justice parler. Et ce qui me rend dingue, c'est que justement, à cause de son statut, pardon, je vais mettre ça sur silencieux tout de suite, et c'est que parce qu'il est le monstre sacré qu'il est, que tout le monde se permet de dire des choses sur lui, d'avoir un avis, et de le lyncher. Je vous en règle tout de suite. Il s'est beaucoup servi de sa notoriété au cours de sa vie. Non mais c'est pas le problème. Mais si. Mais tout le monde se sert de sa notoriété. Ça marche en Réloceau, c'est ce que vous dites. Pour ouvrir des restaurants, pour faire des choses, pour créer un vin. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas utilisé sa notoriété. Vous dites que c'est un homme lambda. Ce n'est pas un homme lambda. C'est un homme lambda vis-à-vis de la justice. Il a les mêmes droits que tout le monde. Et les mêmes devoirs aussi. Mais ça, c'est la justice qui dira. Moi, je ne signe pas cette pétition et je ne veux pas défendre Depardieu l'acteur. Je viens défendre un citoyen Depardieu. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne signe pas cette pétition. En tout cas, de mon point de vue, je ne cite pas cette pétition contre les femmes. La justice dira s'il est coupable. Non, non, mais c'est là mon malaise. Il n'y a pas à lui qui ont signé que les gens qui ont travaillé avec lui et qui sont ses potes. Non, mais là, je viens parler de ma signature sur ce texte qui me, et je le dis, parfois, on signe des choses. Je ne crois pas l'avoir signé rapidement, mais je l'ai signé pour dire une chose qui, par-dessus tout, me rend dingue. C'est qu'aujourd'hui, il y a une tyrannie d'une certaine morale qui se substitue à la justice, une meute qui se permet de lyncher les gens sur la place publique quand un type est condamné. Personne ne le sait, il est condamné par la justice, il purge sa peine, et quand il sort, il a le droit de se réinsérer. Aujourd'hui, on nous dit quoi ? Qu'on ne peut plus passer ses films, que ce type n'aura plus le droit de travailler. Mais c'est terrible ! Dans quel monde on vit ? Et puis, si on va par là, alors ça devient le Far West. Alors si quelqu'un me pose problème, je vais régler mes comptes en dehors de la justice. Je vais prendre la parole, je vais signer des pétitions, je vais faire un tas de choses, je vais le lyncher sur la place publique. C'est ça qui me révolte. C'est ça qui me met en colère. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut aujourd'hui être victime de la meute, d'un lynchage public, et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui m'émeut énormément. Le lynchage, c'est uniquement à cause de sa célébrité et de ses devoirs d'hommes célèbres. Mais c'est bien ce que je dis. C'est le revers de la médaille de la célébrité ? Mais donc, on peut en parler. Puisque vous dites, il y a un procès en cours, il y a une instruction, laissons faire la justice. À quoi ça sert de dire que cet homme est ceci, cela, etc. Il est peut-être capable. Moi, je ne défends pas. Oui, mais ce n'était pas clair dans la pétition. Vous auriez dit quelques petites choses dans ce genre-là. Alors qu'est-ce qu'il manque dans la pétition, selon vous ? Qu'est-ce qu'il manque dans la pétition ? Il manque dans la pétition qu'il pourrait bénéficier d'une impunité. Non, non et non. S'il est coupable, il sera jugé par la justice et il sera jugé coupable. Mais en attendant, c'est justement parce qu'il est un monstre sacré, comme on dit, et qu'il est sûrement, qu'il n'aurait pas le droit de bénéficier de la justice de n'importe quel citoyen. Et ça me bouleverse. En fait, Yvan, ce qui a déclenché ces derniers jours de polémiques, de tribunes, etc., ce n'est même pas la mise en examen pour viol, ce sont les images et de compléments d'enquête dans lesquels on voit Gérard Depardieu qui est en train de sexualiser une fillette d'une dizaine d'années qui fait du cheval. C'est ça qui a déclenché depuis quelques jours cette tempête médiatique, Yvan Attal ? Est-ce que ces propos... Non, il y avait des articles dans Le Monde tout l'été. Tous les jours, il y avait un épisode sur Gérard Depardieu. Sur les murs, je suis tombé sur des murs tagués Gérard Depardieu, ceci ou cela. Ce n'est pas depuis complément d'enquête. On peut déplorer des compléments d'enquête. Ça vous a choqué ? Oui, oui et non. Ça veut dire que je suis choqué d'entendre un type faire des blagues comme ça, répétition lourde. En même temps, je suis metteur en scène, je sais ce que c'est un montage. Je ne sais pas combien de temps a duré ce voyage. Il y a 4 sales blagues et on a l'impression que c'est tout le temps. Mais peut-être que sur les 15 jours, 3 semaines ou 1 mois de voyage, il n'y a que ces 4 blagues. D'ailleurs, je pense que s'il y en avait d'autres, ils auraient monté d'autres choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que de condenser aussi de faire un montage comme celui-là et de laisser penser que toutes les 2 minutes, il fait une blague, c'est aussi une chose un peu tendancieuse. Mais ça, ça ne me regarde pas. Je trouve ça déplorable. En plus, il blague, il fait le con, il fait le malin, il y a une caméra, c'est terrible. On ne connaît plus toujours de Gérard, il dit des énormités tout le temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni de demain. Est-ce qu'on a eu peur de lui dire ces énormités ? Je reviens sur ce que... L'autre chose, c'est Yann Moac. Je ne le trouve pas plus coupable que lui. Non, mais par exemple, Sophie Marceau, vous connaissez bien Sophie Marceau, vous avez joué à ce très bon film Anthony Zimmer avec elle. Sophie Marceau qui dit dans Match cette semaine, elle raconte la mauvaise expérience qu'elle a eue sur le film de Maurice Piala à Police. Elle avait 19 ans à l'époque, c'était dans les années 80. Elle a dit, à l'époque, j'ai dit publiquement que son attitude grossière est très déplacée. Elle a gêné, mais beaucoup de gens ne se sont alors retournés contre moi. Est-ce que finalement le tort de tous ceux qui ont tourné avec Depardieu, qui l'ont fait tourner, c'est l'avoir laissé faire en fait, d'être grossier, peut-être d'avoir eu des gestes déplacés si à un moment donné, certains avaient dit Gérard, ça suffit, peut-être que lui-même n'en serait pas là, non ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. J'ai tourné avec Depardieu, je suis un garçon, je n'ai pas assisté à ça, je déplore tout ce que j'entends, évidemment, évidemment que tout ce que j'entends m'attriste. Ça veut dire, il y a comme ça, une icône, un grand acteur et puis on découvre des choses, ok, bon, mais encore une fois... Vous, quand vous avez tourné avec lui, vous n'avez rien vu, rien entendu ? Moi, j'ai vu devant moi un énorme acteur, gentil, aimant, drôle, sympathique, jamais vulgaire, c'est mon expérience et ce n'est pas parce que d'autres auraient vécu une autre expérience que je ne suis pas en droit de parler de mon expérience avec lui. Mais encore une fois, il ne m'a pas mis une main au cul. Voilà. Donc, voilà. C'est aux femmes qui s'en prend. Non, mais après, après, ce que je veux dire, c'est qu'il fait des blagues, il fait peut-être des mauvaises blagues, mais ça reste des blagues. Ce que j'ai vu dans le complément d'enquête, dans le complément d'enquête, cette blague qu'il ne fait pas à cette jeune fille, il ne l'agresse pas, elle n'entend rien. Il fait une blague potache à un copain en disant je ne vais pas rappeler l'histoire, elle est là sur sa selle, elle se fait plaisir, etc. Ça le fait rire. Ça le fait rire, ça le fait rire. Personnellement, je ne suis pas choqué par ça. Ça veut dire que si... Même si c'était votre fille qui était sur cheval ? Mais si il m'a eu au cul à ma fille, je serais choqué. Mais qu'un type fasse des blagues, des mauvaises blagues, c'est pas... Mais c'est insupportable. Mais bien sûr que ça l'est. On ne veut plus tout ça. On ne veut plus, franchement. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'on ne veut plus tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, pendant une instruction, pendant le temps où la justice doit faire son travail calmement, tout le monde se lâche et tout le monde se substitue aux avocats, à la justice, à l'instruction, etc. Et c'est à charge. Mais c'est à charge. C'est ça que je veux dire. Mais si, c'est ça que je trouve... Mais il y a des charges aussi, puisque vous avez fait la tribune. Mais c'est ça que je trouve déplorable. Et j'ai envie de dire que ceux qui participent... Non, moi je ne suis pas à des charges. Je ne signe pas. Je ne signe pas. Vous dites pas qu'il est innocent. Vous dites simplement je ne veux pas de ce lâchage. Quand on signe une pétition, on a envie d'ouvrir un dialogue. On a envie de parler de certaines choses. Je trouve qu'effectivement, cette chose que j'ai signée, et je fais, non pas un mea culpa de prendre la défense de la présomption d'innocence, de se bagarrer contre le lynchage public, je ne défends pas Gérard Depardieu contre les femmes. Et que... Contre d'éventuelles victimes. Je dis éventuelles, parce qu'encore une fois, je ne veux pas mettre leur parole en doute. Mais il y a une justice qui travaille. Voilà. Ce qui me rend dingue, c'est cette époque dans laquelle on bascule, où on veut, dans cette cancel culture, où on veut annuler des gens. Tout d'un coup, des criminels ont le droit de se réinsérer. Et tout d'un coup, au-delà du lynchage, au-delà de la présomption d'innocence sur laquelle elle a explosé complètement. Mais dans... Alors, c'est le Far West. Ça veut dire que tout le monde va dire tout et n'importe quoi sur tout le monde. Non, mais la justice sera la justice. La justice sera la justice. Mais au nom de quoi, on peut humilier quelqu'un tous les jours de la vie ? Je suis là pour parler de la présomption d'innocence, du lynchage public, de la meute qui se déchaîne constamment sur tout le monde et sur tous les sujets au nom d'une morale. Il a fait ce qu'il a voulu pendant toute sa vie. Franchement, il a disposé des gens autour de lui. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de victime. Macha, je ne parle pas de Gérard Depardieu. Je parle d'un principe. Je parle d'un principe qu'il faut respecter. Sinon, tout le monde se tire des coups de fusil de tous les côtés. Vous savez qu'Yvan, vous êtes assez courageux de venir sur le plateau parce que derrière, vous allez prendre un tombeau d'insultes sur les réseaux sociaux. Non, je viens parce que je suis mal à l'aise. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes ne veulent pas se prononcer là-dessus parce qu'ils se disent qu'il n'y a que des mauvais coups à prendre. Oui, il n'y a que des mauvais coups à prendre. Mais voilà, on les prend si on laisse cette tyrannie s'installer. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'effraie. C'est de la tyrannie. C'est qu'aujourd'hui, une cancel culture s'installe. Il faut dézinguer les gens qu'on présume coupables avant de... Mais qui ? La justice est en train de travailler. On la dérange d'ailleurs. Je vous voudrais remarquer. Avec toutes les pétitions, vous les dérangez. Mais non, qui la dérange ? C'est le lynchage public qui dérange aussi. Donc s'il n'y a personne pour rappeler ses principes, alors comment on fait ? On laisse que les gens qui sont à charge contre lui déranger la justice. Et on ne dit pas la justice, s'il vous plaît, demandez aux gens de rester à leur place. Moi, c'est tout ce qui compte pour moi. Et je me sens... Je veux le redire. Je veux le redire. Quand j'ai signé cette pétition, je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Elle était à la droite. Et c'est pour ça que je le dis et je viens le dire. Je viens dire que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est parce qu'il est un monstre sacré ou un grand acteur, etc., qu'il pourrait bénéficier d'une impunité totale. Non. Si cette tribune dit ça et si certains ont lu ça, alors je me dépose totalement. Ce qui a choqué, enfin, ce qui est peut-être maladroit, mais dans la tribune, il y a marqué lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit... Je vous ai répété, je vous l'envoie surtout pour le passeport russe et pour toutes ses acquaintances avec la Russie. C'est autre affaire. C'est pas tellement autre chose. C'est-à-dire que je crois tout permis, n'est-ce pas ? Et personne ne s'est choqué ici de qui... Pour le pognon en plus, pour faire des affaires avec la Russie... Mais c'est son droit, ça. Ah, c'est son droit ? C'est ça, là. Vous avez un jugement moral. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Mais oui, vous êtes choqué, mais ce n'est pas condamnable. Il ne mérite pas de 10 ans de prison parce qu'il demande un passeport russe. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, au nom d'une morale, il faudrait condamner tout le monde. Mais chacun a une morale. Et la justice s'en charge de régler tout ça. Il s'est fait avoir, de toute façon, parce que ce qu'il lui a plu, c'est les paillettes de tous ces oligarques stupides. Il a aimé ça. Quand même, c'est un homme qui n'a pas... Le problème, c'est que les excès d'une époque, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est passé dans d'autres excès, en fait. Oui, c'est vrai. C'était vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de puritanisme qui veut se mettre en place ? Non, non. Il y a une autre condition qui est la nouvelle condition féminine. Les femmes ne sont plus les mêmes. Mais on est d'accord là-dessus. Pourquoi je pose la question ? Il y a un tiersment d'accord là-dessus. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. C'est possible, quand même. Yvan, puisque vous êtes là, la prochaine station de métro, la ligne 11, située au Lila, doit porter le nom de Serge Gainsbourg. Et là aussi, on a tout d'un coup une pétition qui a été lancée pour s'opposer à ce nom parce que, selon la pétition, il aurait été un homme violent, misogyne, notoire et chantre de l'inceste. Donc, aujourd'hui, on veut remettre en cause l'idée de baptiser cette nouvelle station. Il aurait été... Vous vous rendez compte de ce que certains disent. C'est ce qu'il est écrit sur la pétition. Voilà. Ça, c'est une association féministe. Non, non, mais il aurait été... Ça participe exactement de la même chose. C'est il aurait été. Avant d'avoir des preuves, on condamne les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il a double peine, Gérard Depardieu. La peine de mort a été abolie en France. On lui a déjà coupé la tête sur la place publique. Attendons maintenant ce que va dire la justice. Pour moi, c'est ça qui compte. Voilà. Et qu'une fois que la justice se sera prononcée, eh bien, on saura ce que la justice a dit. Mais il aurait été. Il pourrait... Il se pourrait que... Etc. C'est ça qui rend d'un... Oui, mais il y a des féministes qui m'ont dit hier sur ce plateau, oui, mais vous savez, en général, la justice ne condamne pas les violeurs parce que c'est parole contre parole. Je parle d'ailleurs devant la présence d'une avocate et que dans la plupart des cas, ça aboutit à non-lieu. J'ai fait un film là-dessus qui s'appelle « Les choses humaines ». Oui. J'ai rencontré énormément d'associations de femmes, de féministes, j'ai appris énormément de choses et surtout sur la justice. Oui, la justice est problématique parfois. Vous manquiez de preuves. Il y a la prescription. On a tendance à raccourcir cette période de prescription tout d'un coup, effectivement, grâce aux féministes et grâce à toutes ces femmes qui ont été victimes et qui ont été des victimes et qui ont parlé, etc. Des choses changent. On est entièrement d'accord. La finalité de tout ça est probablement bonne. Mais ce que je veux dire, c'est que quel autre système que la justice ? Que la justice de notre pays, alors ? C'est le Far West. Non. Donc, même si la justice a des défauts, c'est le meilleur système qu'on ait. Il faut essayer de faire avancer les choses, de voir comment on peut améliorer cette justice, comment on peut réduire le temps de l'instruction pour avoir des preuves plus tangibles tout de suite. Il faut encourager les femmes à parler. Il faut encourager les femmes à porter plainte. Quand on est capable encore d'apporter des preuves, évidemment que tout ça est compliqué. On a dit, en tout cas j'ai appris pendant que je faisais ce film, qu'il pouvait y avoir des rapports consentis qui montraient des preuves de violence, qu'il pouvait y avoir des rapports non consentis qui ne montraient absolument aucune violence. Donc, tout ça est très complexe. Mais si on ne fait pas confiance aux spécialistes, aux avocats, aux magistrats, aux juges, en qui on a confiance ? Non. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, maître, sur la difficulté aussi d'établir la vérité dans les cas de violences sexuelles. C'est très compliqué puisque généralement les femmes ne parlent pas tout de suite. Elles se feraient violer et le lendemain elles iraient porter plainte. Elles seraient vues par des médecins dans l'unité médico-judiciaire. On les examine et un médecin va constater ou non qu'il y a eu viol ou violence. C'est facile. Le problème, c'est qu'elles mettent parfois des mois, voire des années avant de porter plainte. Et c'est toute la difficulté. Alors, on peut imaginer qu'elles se sont confiées ou à une mère ou à une amie. Et donc, dans ces cas-là, le juge d'instruction va interroger toutes les personnes qui les ont entourées et qui ont reçu des confidences. Et ça va aider. C'est un faisceau de preuves en fait qu'il faut apporter. Mais c'est très compliqué en matière de violences sexuelles. Quand vous entendez ce que dit Yvan Attal qui s'inquiète de ce lynchage de cette justice parallèle, on a déjà condamné Gérard Depardieu, est-ce que vous entendez ces arguments ? On ne l'a pas condamné, rassurez-vous, parce que le juge d'instruction va faire son travail. Évidemment que la justice ne l'a pas condamné encore. Mais le monde l'a condamné. Le monde l'a condamné. Et en même temps, certains ne le condamnent pas. Et vous êtes bien placés pour le savoir puisque vous ne le condamnez pas. Et moi-même, je ne le condamne pas. et pourtant, je défends les femmes et surtout les victimes de violences. Et moi d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un autre propos. Mais en même temps, je crois que les femmes en ont assez de la toute-puissance d'un homme. Et d'une idole. Voilà, et d'une idole, d'une personnalité. C'est à tous ceux qui l'ont admirée tout d'un coup et qui entendent qu'il y a trois plaintes. C'est désagréable quand même. Mais est-ce qu'on veut se payer aussi d'idole ? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Parce qu'on accuse... Non, c'est difficile par les stars à faire tomber que des affaires plus anonymes et qui sont parfois plus terribles. Eh bien, regardez. Ça fait des semaines qu'on parle de la cause des femmes violentes. Vous croyez qu'on en parle en bien, là ? Mais oui. Ça fait avancer quand même d'une certaine façon. Parce qu'au moins, on en parle. En même temps, parler, c'est compliqué parce que regarder ces femmes, elles sont quand même mis au pilori. Tout est à double tranchement. Mais elles sont mis au pilori par qui, en fait ? Par justement les gens qui sont du côté de Depardieu en disant... Bon, voilà. On ne peut pas, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'est ce qu'il y a dans la table. C'est-à-dire qu'on peut à la fois apporter un soutien à Depardieu et dire que ces femmes sont tout à fait respectables et dans leur démarche. Oui, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. En fait, c'est peut-être aussi un problème de nuance. C'est-à-dire qu'on a... Bien sûr. Dans cette affaire, il n'y a plus de nuance. C'est un problème de nuance et puis c'est un problème de terrorisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux se permettent des choses, de dire tout et n'importe quoi et quand on met le verre dans la pomme, c'est foutu. Mais il ne faut pas c'est foutu. Moi, je parle d'une double condamnation, de double peine. Il est déjà condamné pas par la justice, mais il est condamné par le monde. Les gens le rejettent, les gens le détestent, les gens... Comment vit cet homme ? Ses enfants, ses amis autour de lui, etc. Il y a quand même un minimum de... Je ne sais pas, une instruction, ça se passe dans le secret, dans le citoyen lambda. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a d'autres hommes qui sont accusés de viol. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un artiste doit s'améliorer en grandissant et être une espèce d'exemple général ? Vous voyez, vous donnez à l'artiste un rôle. Vous lui donnez un rôle. Non, un artiste... Il n'y a pas une exemplarité ? Non. Un artiste et citoyen comme les autres. On peut parler de tous les artistes. Tous les artistes ont des choses. Moi, je suis copain avec des artistes qui ne pensent pas du tout les mêmes choses que moi. J'ai rencontré des artistes antisémites. J'ai rencontré des artistes comme ci et des artistes comme ça. Non, un artiste, c'est un homme. Avant d'être un artiste, c'est quelqu'un. Oui, mais on progresse quand même. Oui, on progresse, mais c'est à la portée de chaque être humain de progresser. Pas forcément d'un artiste. Encore plus, quelqu'un qui a tellement d'occasion comme ça. On est d'accord, mais on ne peut pas le condamner. Il n'y a pas de loi qui dit ou qui stipule qu'un artiste doit payer une avente parce qu'il ne donne pas les hommes. Non, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être tout d'un coup quelqu'un qui est un exemple à tout point de vue. Il peut vous décevoir. Ce que dit Masha Maryl, c'est tant pis. Il vous déçoit. Il vous déçoit, mais c'est une autre considération. Masha Maryl, ce qu'elle dit, c'est que sa stature l'obligeait en fait. Elle aurait dû l'obliger à se comporter peut-être différemment parce que, justement, c'est le monstre sacré du cinéma français. Je ne crois pas que ce soit... Honnêtement, je ne vois pas les choses comme ça. Je comprends l'idée. Je comprends qu'on essaye et qu'on doit être exemplaire. Mais ce n'est pas une question de morale. C'est une question de stature, justement. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui a tellement été enrichi par toutes les rencontres que tu as faites, tous les grands écrivains, les grands metteurs en scène qu'il a rencontrés pendant sa vie, et il reste l'espèce de voyou potache qu'il a toujours été. C'est dommage. C'est le côté voyou qui est resté. Non, non, non. Parce que dans ses grands rôles, Piala le tenait comme ça pour qu'ils n'ont pas du tout... C'était pas ça, ça. C'était cette magnifique diction Il a tourné avec Marceau sur Piala et il ne s'est pas très bien conduit, apparemment, d'après ce que tu dis. Marceau, moi, je ne crois pas que ce soit une question d'artiste. Moi, je... Honnêtement, c'est ça qui me dérange un peu dans ce texte que j'ai signé. Mais ça me dérange, justement, de parler de l'artiste. Il pourrait être un mauvais acteur. Il pourrait être un mauvais acteur que je signerais aussi le papier. Et je dirais un mauvais acteur bénéficiait aussi d'une présomption d'innocence. Et si c'était un mauvais acteur, vous seriez peut-être un peu moins à cheval de l'exemple, etc., etc. Bon, il se trouve que c'est un grand acteur. Il s'est mal conduit. La justice le décidera. Alors, pendant que vous parlez, Yvan, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On devait s'en douter. Il y a notamment... Voilà. Là, c'est pas signé. C'est un pseudo. Reste tranquille. Mais il dit, voilà, si M. Depardieu était un citoyen lambda, pourquoi M. Attal le défend ? Viendra-t-il me défendre avec autant d'énergie si j'avais été filmé en disant des atrocités concernant une petite fille ? Non, c'est pas ça que je défendrais. Je défendrais si ce monsieur était lynché tous les jours, qu'il y avait une instruction contre lui, et que ce monsieur était lynché sur la place publique tous les jours avec tout ce qu'on entend sur Depardieu, et qu'avant même que la justice se prononce, ce type se sente déjà enterré. Je viendrais le défendre. Non, attends... Mais quoi ? Mais c'est ça que je viens défendre. C'est la présomption d'innocence. Il n'est pas enterré. Mais vous rigolez, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les films de Gérard ? Non, non, mais ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est une question importante. La RTBF, par exemple, a décidé, la chaîne publique belge, de ne plus diffuser les films lorsqu'il est la tête d'affiche, le rôle principal, seulement lorsqu'il est le second rôle. Je vais extrapoler, je vais faire un autre scénario. Je vais faire un scénario. D'accord ? On interdit les films de Depardieu. D'accord ? Ce type ne peut plus travailler. Ce type, il n'y a plus aucun film qui passe de Depardieu. Depardieu est mort socialement. Effacé. Effacé. La justice se prononce. Je fais un scénario. On réalise que toutes ces filles ont dit n'importe quoi. Alors quoi ? Donc quoi ? Eh bien, la RTBF remontre les films. Ah oui, et donc tout le mal qui a été fait à ce type ? Mais non. Non, mais c'est... Mais ça n'est pas le seul. Non, mais attendez, c'est comme l'épreuve que subit un politique, que subit un... Est-ce que c'est normal ? C'est des épreuves de la vie. Attends, on en a tous eu des épreuves comme ça. Mais est-ce que c'est normal ? Pourquoi lui est pire que les autres ? Pourquoi est-ce que d'où ce que nous subissons quand on n'a pas de succès, quand on n'arrive pas à tourner, quand on a un livre qui ne marche pas ? Non, mais écoute... C'est pour lui que c'est pire que les autres. Mais non, non, non. C'est parce qu'il a eu tout ce qu'il a eu qu'il a aussi des chutes plus fortes. Oui, ben c'est pas parce qu'il a eu du succès qui doit aujourd'hui connaître cette chute. Sa vie est excessive. Il a une vie excessive dans un sens comme dans l'autre. Et moi, je... Non, alors la pitié pour Gérard Depardieu... Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la pitié. Et c'est quoi alors ? C'est une question de droit. C'est tout. Mais c'est bien ce qu'on dit. Alors c'est pour ça que vous avez signé cette pétition. Je signe cette pétition pour dire qu'il y a une présomption d'innocence. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres acteurs qui avant d'être jugés ont été interdits en salles. Woody Allen ne peut plus tourner un film dans son pays. Il y a un jeune acteur formidable dans un film ces derniers temps. Je ne veux pas... Voilà. On a retiré le film de certaines salles. Le type n'est pas encore jugé. On ne sait pas si des filles ont dit la vérité. Il n'a pas le succès. Il est incogné au bataillon. Pour vous dire. Et pourtant, il n'a plus le droit de travailler déjà. Il y a un problème. C'est juste ça que je veux soulever. Il y a un problème. Ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est le problème des réseaux sociaux, de l'extrême communication, de vous autres qui donnez une tribune à regarder. Ça fait une demi-heure qu'on parle de ça. Alors qu'il se passe des choses incroyables dans le monde. Rassurez-vous, on en parle aussi sur FMTV. Mais il y a aussi peut-être des collectifs qui vont trop loin. Il y a une radicalité aujourd'hui dans un certain féminisme qui peut être aussi contre-productif, non ? Bien sûr qu'il y en a qui sont antipathiques, ces féministes. Est-ce que MeToo a créé des excès ? Ça a été une grande chose quand même, MeToo. Ça a ouvert peut-être le vase de Pandore. Mais c'était quand même un événement inouï. Parce que nous, ma génération, on a toutes subi des producteurs abusifs, des metteurs en scène aux cochons. On a tous, toutes eu ça. Et maintenant, on peut enfin le dire. Moi, je trouve que c'est un progrès mais colossal. Il y a eu deux grands progrès dans le siècle. La pilule en 1966 et MeToo. Je suis désolée, c'est deux événements considérables. Pour les femmes. Qui ont changé la condition des femmes. Alors maintenant, le monde n'est plus tout à fait le même. Alors on s'ajuste, c'est compliqué, on cherche. Il y a des excès d'un côté comme de l'autre. Je suis bien d'accord. Alors tout ça, ça sera, il faut du temps. Mais la condition... Il y a un producteur de cinéma qui disait c'est quand même un peu il y a une révolution mais là on vit la terreur. La révolution, c'était bien puis à un moment donné il y a eu une période de terreur où on a été trop durs. Les femmes qui portent plainte, elles ont des raisons de le faire. Sinon elles ne le feraient pas. Pas ces femmes-là. Je parle de tout ce qui s'a déclenché autour. Mais il faut écouter les femmes aussi. On va voir. Est-ce qu'elles disent la vérité ou pas ? Mais si elles portent plainte, ce n'est pas banal de porter plainte. Les femmes ou les hommes, il y a des hommes violés aussi. Bien sûr. Les hommes victimes. Parce que ce n'est pas un combat entre les hommes et les femmes. On n'entend que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des hommes violés. Voilà. Il y a des hommes violés, des femmes violées par des femmes, des hommes violés par des hommes et par des femmes. Tout ça, c'est un gros bordel. Ce que je veux dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec vous sur la cause des femmes et que ce mouvement MeToo est un mouvement extraordinaire qui a révolutionné des choses. Mais il faut faire attention à un système. Ce n'est pas MeToo qui décide de la culpabilité d'un homme ou d'une femme. C'est tout ce que je dis. Non. Quand même, dans toutes les plaintes en question, c'est toujours un homme puissant, riche, etc., contre une femme. Parce que c'est de ça dont vous entendez parler. C'est de ça dont vous entendez parler. Mais il y a des hommes et à vous témoigner. Moi, quand j'ai fait un film, je suis allé dans des cours et j'ai assisté à des procès pour viol de gens inconnus au bataillon. Et ils ne sont pas lynchés sur la place publique. Certains, oui. Certains, oui. Oui, mais pour vous penser... Oui, l'exemple, c'est ce que je vous dis. C'est le modèle. Il y a des enseignants. Il faut savoir. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors aussi, une des accusations qui est portée contre ces tribunes, c'est le... Il y aura un réflexe corporatiste. C'est-à-dire, le cinéma se protège. Non. Non, je ne crois pas du tout. On ne se protège de rien du tout. Il arrive ce qu'il arrive. Les hommes et les femmes du cinéma, en tout cas, que j'ai rencontrés, ça fait 30 ans que je fais du cinéma. Je le dis le plus honnêtement du monde, je n'ai jamais assisté à une chose bizarre sur un plateau en 30 ans de cinéma. Il se trouve que j'ai fait des films où les choses peut-être se passaient mieux qu'ailleurs. Mais je sens que tout le monde dans le cinéma, tout le monde a conscience de ce qui se passe. Il y a des nouveaux règlements d'ailleurs. Très bien pour protéger les gens sur les plateaux. et évidemment, cette évolution des mentalités fait qu'on est de plus en plus vigilants et ce sont des bonnes choses. Mais il faut faire attention à des débordements. Il y en a eu sur des plateaux aussi. Voilà, l'emprise, pas l'emprise, etc. Bon, tout ça, c'est des notions tellement, tellement à prendre avec des pincettes, avec des nuances. C'est dangereux. On peut foutre la vie de gens en l'air parce qu'il y a Depardieu, j'espère qu'il est aussi costaud que ce qu'il en a l'air, en attendant son jugement. Mais il y a des gens... Vous allez chercher à le joindre ? Non, mais non, c'est pas un ami, Gérard Depardieu. Je lui parle jamais, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et encore une fois, je ne viens pas défendre Gérard Depardieu contre les femmes qui l'attaquent. je viens de défendre un citoyen qui ne mérite pas ce traitement. Mais il y a aussi des artistes qui se taisent. Ils ont peur de... Non, je ne crois pas. Par exemple, Alain Chabat, visiblement, aurait retiré au dernier moment son nom de cette pétition. Voilà, j'aurais peut-être dû faire ça moi aussi puisque je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette pétition. Mais j'ai eu envie de le faire pour parler justement de ça. Vous l'aviez bien compris. Je regrette que cette pétition ferme des choses et qu'en général, quand on prend la parole sur quelque chose, c'est pour ouvrir un dialogue, pour éveiller tout le monde et que cette pétition, elle a l'air de crisper et de fermer les choses. C'est ça que je regrette. Le gramme des pétitions, c'est qu'elles sont toujours rédigées par des gens et qu'on ne peut pas corriger la rédaction des pétitions. C'est pour ça que c'est compliqué de signer des pétitions à cause de ça. Ça appartient à tout le monde. Des gens aussi ne sont pas tout à fait... Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de délicatesse, de ne pas vouloir blesser des gens, etc. Moi, je me rends compte qu'en ayant signé cette pétition, et c'est encore une fois pour ça que je veux venir et je vous remercie de m'inviter, c'est que j'ai blessé des gens autour de moi et j'ai eu beau leur... Ça a fait réagir autour de vous ? Bien sûr, bien sûr que ça a fait réagir. Des gens m'ont dit mais pourquoi tu as signé ? Parce que des gens se sont sentis agressés par cette pétition. Des femmes ? Des femmes. Et quand tout d'un coup j'ai pris conscience que ça a agressé des femmes, je m'en suis voulu et je me mords les doigts parce que je suis autant féministe que c'est féministe. À ma place d'homme, évidemment. Donc, c'est toujours délicat mais à un moment, on ne peut pas ne jamais s'engager. Voilà. C'est qu'à un moment, sur tous les sujets, plus personne ne veut rien dire, plus personne ne veut signer. Je connais tellement de gens qu'ils pensent, comme ça, tant qu'il n'y a pas de caméra, ils pensent un certain nombre de choses et comme toutes d'ailleurs, comme tous ces gens sur Internet, planqués derrière le dos, Ça c'est ignoble. Ça c'est ignoble. Il y a un moment, il faut s'engager. de signer cette pétition pour les raisons qu'on vient d'invoquer et pas du tout pour défendre quelqu'un qui serait au-dessus de tout soupçon, etc. Non. La justice fera son travail en attendant. Personnellement, je ne peux pas dire s'il est coupable ou pas. Mais par exemple, quand vous dites des gens dans mon entourage ont été choqués, c'est Charles Gainsbourg, votre femme, qui a été choquée ? Non, il y a des gens qui ont été choqués, peu importe. Pas choqués ! Non mais parce que c'est affaire de par Dieu, tout le monde en parle. On a été choqués. Moi, j'étais pas choqués, mais j'étais interpellé. On m'a pas cancel dans ma propre famille parce que j'avais signé cette pétition. Mais je serais... Voilà. Vous n'êtes pas encore effacé chez vous. Voilà, je ne suis pas encore effacé chez moi. Mais ça discute. Bien sûr. Mais ça discute, pardon, mais machin, ça discute dans beaucoup de familles. Ça discute d'ailleurs souvent entre parents et enfants, parce qu'il y a peut-être aussi des générations qui ne réagissent pas de la même façon. Et là, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut permettre cette discussion. On a l'impression quand même qu'avec l'affaire Depardieu, il faut forcément prendre position. Et si on apporte un peu de nuance, on est du côté des agresseurs et des violeurs. Non, il faut absolument débattre. Il faut absolument parler de tout ça, de tout ce que nous faisons en ce moment. Et ça, évidemment, surtout pour les plus jeunes. Parce qu'il y a des petits jeunes qui sont très, très, très radicaux. Des garçons, des filles. Donc, évidemment, qu'il faut leur donner les arguments et leur faire comprendre l'évolution. La vie, et c'est ça, la vie. C'est que ça n'est jamais tout à fait bien. C'est jamais tout à fait juste. Mais il faut aller dans le sens de l'histoire. Et moi, je dis que le sens de l'histoire va, en ce moment, du côté des femmes. Et Depardieu n'a pas senti ça. Et il n'a pas eu cette intuition, non. Voilà. Et pourtant, c'était quelqu'un qui chante Barbara, par exemple. Oui, ça ne veut rien dire, ça. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent. C'est des choses mystérieuses. Pourquoi, tout d'un coup, dans ce visage, dans cette bouche, il a une diction absolument magistrale que peu d'acteurs ont. Allez savoir si vraiment, à l'intérieur de lui, il a... Tout est en ordre. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il est formidable quand il chante Barbara. Il a une grande sensibilité. Il est pression. Il y a eu des manifestations devant les salles. Oui, mais malgré sa stature, j'ai assisté à son spectacle, j'avais les larmes aux yeux, c'était une femme qui chantait devant moi. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, vous voyez, on peut tout d'un coup discuter de son talent. Soudain, on discute de son talent. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut remettre en question. Il faut remettre en question l'homme qu'il est et qui sera jugé comme n'importe quel citoyen et pas l'artiste. Les artistes sont les artistes. On a la preuve. Céline, c'est un grand écrivain, il a écrit des saloperies. Voilà. Est-ce que, quoi ? Donc, il faut quand même, à un moment, dans ces affaires-là, dissocier l'homme de l'œuvre. Gérard, c'est probablement quelqu'un de très complexe. Ça n'enlève rien à son talent. Il sera jugé pour les actes qu'il a commis, mais il est hors de question de prendre en considération son statut d'artiste pour dire qu'il doit être puni un peu plus qu'un autre ou puni un peu moins qu'un autre. Voilà. Oui, mais la séparation de l'homme et l'artiste, est-ce qu'on peut toujours la faire ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Parce que c'est la question qui revient à chaque fois. les magistrats, enfin, en tous les cas, le magistrat instructeur doit prendre en considération et doit différencier les deux. Bien évidemment. L'homme, il peut agir en toute puissance vis-à-vis d'une femme, comme c'est le cas des plaignantes, et être un fabuleux homme sensible, comme vous le disiez, un artiste. Mais personne ne conteste ses qualités à l'artiste. Personne, aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'on conteste. C'est la manière dont il s'est comporté, la grossièreté avec laquelle il s'est comporté, éventuellement, en tous les cas, on l'a entendu, et avec ces femmes, comment s'est-il comporté ? Y a-t-il eu violence ou non ? C'est ça le problème. C'est ça la question. Et ça, seul un magistrat qui fera son travail le déterminera et le renverra ou non devant le tribunal. Avec un temps judiciaire qui est toujours beaucoup plus long que le temps médiatique. Bien sûr. C'est aussi ça le problème. Oui, mais ça va passer. On ne va pas en parler pendant un an encore. Et s'il obtient non-lieu, est-ce qu'on en parlera autant ? Peut-être pas, mais c'est à vous, journaliste, d'en parler dans ces cas-là ou aux comédiens d'en parler, de refaire une tribune. Si il regarde ce soir Gérard Depardieu, il est en Belgique, là, en ce moment, vous auriez envie de lui dire quoi ? Bon courage. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas, mais comme je souhaiterais bon courage à n'importe quel homme dans la tourmente. Voilà, il est dans la tourmente. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, évidemment. Et puis, il y a les femmes qui sont opposées à lui, à qui je dirais bon courage aussi. Voilà, c'est pas... Encore une fois, je ne viens pas comme un acteur corporatiste qui vient défendre un acteur. Je m'en fous, ni un grand, ni un mauvais, peu importe. Ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est l'incompréhension de certains, le far west qui se dessine devant nous, où chacun va régler ses comptes sur les réseaux sociaux, dans la rue, où on fait de moins en moins confiance à la justice parce qu'elle a des défauts et que, voilà, on a décidé que cet homme est coupable. On le voit bien. On le voit bien. Certains décident qu'il est déjà coupable. Or, peut-être, mais peut-être pas. Un dernier mot, Macha. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Gérard Depardieu ? Moi, ce n'est pas coupable ou pas coupable. C'est la responsabilité qu'il porte, étant le grand acteur qu'il est, d'être, effectivement, à mes yeux, un modèle. Et ce n'est pas un modèle moral, mais c'est un modèle humain. Voilà. Merci, en tout cas, à vous trois d'être venus sur le plateau de BFM Story. Il est 18h58, bientôt 19h, le temps de retrouver BFM Soir avec François Grépillon. et c'est un modèle humain.